Générique Il est l'heure de Getting on Sur Tutti L'Africa, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Au Niger, le parti du président des CHU, Mohamed Bazoum, s'oppose à une intervention militaire de la CEAO dans le pays. A travers un communiqué, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS, Taraya a clairement indiqué ce 15 septembre qu'il ne veut pas d'un conflit armé dans le pays. Par la même occasion, le parti a invité ses militants à rester soudés pour favoriser une sortie de crise. Après plus d'un mois d'attente à l'intérieur du pays, des voix s'élèvent aussi pour que le parti se démarque d'un soutien à une intervention armée. Car non seulement le mouvement contre l'intervention armée semble être récupéré par certains partis de l'opposition qui voudraient en découdre définitivement avec notre parti, mais aussi les conséquences de cette intervention pourraient être incommensurables pour les otages, la population et notre pays et pourraient s'étaler dans le temps. Au vu de cette situation, il est apparu nécessaire au Présidium d'entreprendre des discussions sur cette question, ce qui a été fait le 2 septembre et s'est poursuivi le 14 septembre. Une nette majorité s'est exprimée contre une intervention armée. Les objectifs initialement définis mettent l'accent désormais sur l'importance à accorder au renforcement du parti et sa démarcation de toute intervention militaire dans le cadre de la recherche de solutions de sortie de crise, pouvait-on lire dans le communiqué du parti. Cette déclaration du parti intervient au moment où le président Bissau-Guineen a indiqué que le président Deschimou Ahmed Bazoum attend toujours une intervention militaire de la CEDEAO dans son pays pour restaurer l'ordre constitutionnel. Désormais, aucune entité nigérienne sérieuse ne soutient l'intervention militaire projetée par la CEDEAO. Au Burkina Faso, une délégation composée de militaires russes a rencontré ce 16 septembre 2023 le président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Au milieu des échanges, l'opérationnalisation de certains engagements mutuellement pris par les deux États, notamment sur le plan militaire. Occasion pour cette délégation russe d'avoir une séance de travail avec la hiérarchie militaire de Burkinabé sous la présidence du ministre d'État en charge de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly. Cette rencontre a eu lieu le même jour que la signature de la charte du Liptako gourmand pour la mise en place d'une alliance des États du Sahel dans le cadre de la lutte contre les sécurités. Ce 1er septembre, le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le colonel général Yunus Bek Elkourov, avait également rencontré le capitaine Ibrahim Traoré. Il était question lors de ce rendez-vous de continuer les discussions menées à Saint-Pétersbourg lors du sommet Russie-Afrique. Les forces armées maliennes Fama continuent la lutte contre l'insécurité. Depuis ce 17 septembre, elles mènent une lutte acharnée contre les terroristes de la coordination des mouvements de la Zawad. En effet, ces groupes armés ont affirmé avoir pris le contrôle de deux camps militaires alliés dans la région de Tombouctou après y avoir mené des attaques. Cette information n'est pas confirmée par les forces armées maliennes. À travers un communiqué, l'état-major général des armées a indiqué que les forces armées maliennes sont mobilisées dans le secteur numéro 3 pour défendre ces positions et maintenir la paix et la sécurité des populations. Notre mission principale dans cette opération est une fois de plus de détruire l'ennemi, de le dissuader, à commettre tout acte d'agression et de protéger nos populations. Au cours des dernières semaines, nos troupes ont mené plusieurs opérations pour contrer la menace potentielle. Ces opérations ont entraîné la capture de plusieurs individus soupçonnés d'activités terroristes et ont permis de saisir une importante quantité d'armes et de munitions. Grâce à notre vaillante armée, la sécurité dans le pays s'est améliorée et la menace terroriste a été considérablement réduite. Nous continuerons à agir de manière résolue pour garantir la stabilité à long terme sur toute l'étendue du territoire national, pouvait-on lire dans le communiqué. La coordination des mouvements de la Zawad s'est dite en guerre contre les autorités maliennes. Avec la complicité du Jnime, ces terroristes mènent régulièrement des attaques contre les camps militaires maliens et les populations civiles. Laissez-nous gérer notre pays, armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance sous haute surveillance. C'est ce qu'on peut lire sur des pancartes tenues par des milliers de jeunes Nigériens qui se sont manifestés devant une base militaire française à Niamey. Ils reclament une fois encore le départ des 1500 soldats français pris sur le sol nigérien. Ces manifestants affirment qu'ils ne laisseront en paix les soldats français que le jour où ils partiront du Niger. Les manifestants encouragent les militaires au pouvoir de continuer leur travail pour la libération du Niger et demandent Abdurahman Tiani, le nouvel homme fort du Niger, de remettre le pays dans la bonne direction sans s'inquiéter de la durée de la transition. Notons que les autorités du Niger ont annoncé la fonte de plusieurs accords de coopération avec la France. Elles ont également demandé à Paris de retirer ses troupes. La France, de son côté, continue de refuser de reconnaître la légitimité des nouvelles autorités nigériennes, laissant son ancien ambassadeur Sylvain Ité dans des conditions déplorables au sein de l'ambassade. Les services Campus France et Visa ne peuvent plus fonctionner normalement. Les visas pour les étudiants du Mali, du Niger ou du Burkina Faso qui devaient poursuivre leurs études en France sont suspendues en raison de la fermeture des services consulaires français dans ces pays. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères à l'agence France Presse ce 16 septembre 2023. Il ajoute que le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères n'a donné aucune suite de suspension de la coopération avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso ou leurs ressortissants, mais indiquent que la coopération de la France dans ces trois pays est suspendue à cause de la situation politico-sécuritaire. Rappelons que selon les autorités françaises, cette décision de suspension des bourses accordées aux étudiants de ces trois pays ne s'applique pas pour les étudiants qui sont déjà sur le territoire français. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getzingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information le www.toutafrica.com La marque des VIP C'est naturel conservé et soigné, enrichi en vitamines A, E et C. Pau d'ange, agit directement sur votre peau, la ronde plus nette et plus ébluissante. Pau d'ange, l'original, votre peau est ébluissante et l'éclat de l'ange. Sous-titrage Société Radio-Canada